Bonjour, bonjour à toi mon ami, une vidéo qui traite de la simplicité. La simplicité c'est notre état naturel, c'est notre origine. Et même si beaucoup de personnes sont à la recherche de cette simplicité, et bien on peut dire que ce n'est pas si facile en fait de se retrouver dans cette simplicité. Parce que, à l'origine, ce que nous sommes, la source, c'est un espace. On ne peut pas en parler, puisque lui-même ne parle pas, il ne s'énonce pas, il ne pense pas. En fait, ce que nous sommes ne pense pas, il n'y a rien. La pensée, c'est une forme, en fait, comme le corps. Le corps est visible, la pensée est invisible. Donc la simplicité, c'est véritablement notre état naturel. C'est la source. D'où tout provient. Et personne n'est capable de dire ce que c'est. On peut dire que c'est un profond mystère. Et la simplicité, on va dire que pour y parvenir, d'ailleurs c'est même faux de dire y parvenir, c'est comme si on devait faire un chemin, marcher, mais en même temps, c'est ça le paradoxe, c'est qu'il y a quand même un chemin à faire. Quand on vient de ce monde, de cette source, on atterrit dans un corps. En réalité, j'ai écrit un article sur Facebook pour dire, en fait, on n'est jamais né. Il n'y a pas d'incarnation. Si tu pouvais te rappeler de cet instant où tu es né, si tu fais cet effort d'investigation, tu vas voir qu'en réalité, tu n'es jamais né. Par contre, le sentiment d'exister, lui, il est né. C'est une forme. Mais comme tu t'es identifié à ce sentiment d'existence, tu as confondu ça. Et comme tes parents t'ont dit que tu étais né, eh bien, le monde a démarré pour toi. Pour nous tous. Et en fait, les choses ont commencé à devenir plus complexes. Puisqu'on n'était rien et on devient quelque chose. C'est-à-dire qu'on a commencé à prendre un rôle. On a commencé à se prendre pour un corps. On a commencé à se croire dans un monde. À croire qu'on était vivant par ce corps. Qu'on était vivant, mais aussi qu'il y a des morts. Donc, on prend aussi conscience même quand on est petit. Il y a des enfants qui prennent très tôt conscience de la mort. Et on va s'identifier à tout ça. En fait, on va s'identifier à une forme. Et c'est ça la vraie souffrance. C'est ça qui devient compliqué. C'est la séparation. Que les choses soient aussi denses dans le monde, toutes ces choses que l'on fait, que les autres font, ou défont. Tout ça, c'est très complexe. Mais en vérité, ce n'est pas soutenu par moi. C'est soutenu par la source. Parce qu'il n'y a que l'unité qui fait les choses. Nous, on croit individuellement que chacun fait quelque chose par lui-même. même, c'est-à-dire même, c'est-à-dire comme ça, par pur hasard, juste par le fruit de lui-même. Non, en fait, toutes les choses qui se font viennent de la source. Même le mental, il est contenu par la source, ce que nous sommes. Donc, en fait, c'est le un qui agit en chacun de nous et en chaque objet, en chaque chose. En réalité, tout est vivant, même les pierres, tout est vivant. Et le fait d'avoir rendossé ce quelqu'un, quand on nous a donné notre prénom, quand on a réalisé qu'on était un corps, on a commencé à apprendre un rôle. Apprendre. Ça, par contre, tu peux t'en souvenir. On a commencé à apprendre qu'on avait un prénom, qu'on avait un sec, etc., etc. Et on n'arrêtait pas de poser des questions à nos parents. Et en fait, on a commencé à emmagasiner des rôles. On a commencé à emmagasiner des pensées. Les rôles, ils reposent sur les pensées. Et le fait d'être identifié à tout ça, c'est ça qui rend les choses complexes. dans le sens où on s'est perdu, on s'est fourvoyé. Donc, on a cru qu'on était en charge chacun de sa propre vie. Alors qu'en réalité, c'est la vie qui prend soin d'elle-même. Ce n'est pas sa mira de manière indépendante qui prend soin d'elle. C'est la vie qui prend soin de sa mira. Mais la vie, c'est moi aussi. Mais c'est un moi impersonnel qui a pris une coloration personnelle. Mais ce personnel, il est rattaché à l'impersonnel. Et pourquoi ce n'est pas si évident de revenir à la simplicité ? En même temps, c'est très facile parce que la simplicité, c'est là, c'est partout. C'est la vie, c'est Dieu, c'est le silence. C'est là en permanence. Sauf qu'il y a des superpositions, une interface devant sur laquelle on s'est collé. Et c'est là où ça devient complexe. C'est-à-dire qu'au lieu de se réfugier en la source, en Dieu, en l'unité, chaque être humain se réfugie, s'exile dans cette pseudo-réalité d'être quelqu'un. Le problème vient de ce quelqu'un, de l'identification à ce quelqu'un. Le quelqu'un, ce n'est pas un problème, c'est une magnifique création, c'est une créature. C'est me perdre dedans, croire que je suis ce corps, croire que je suis Samira, que je suis née et que je vais mourir. Et que tout est à ma charge. Alors qu'en réalité, je dois réaliser que je suis la totalité, qu'il vient au monde pour jouer à goûter à ses qualités et à être en lien avec toutes les créatures. J'ai fait un petit dessin il y a quelque temps. En fait, ce que nous sommes, c'est que c'est comme un arbre et chacun est une branche. Tu vois, il y a vraiment un système très organisé, très complexe, mais ça c'est géré par la source qui crée tout ça. Et le système est très clair. Donc la sève, elle monte de la terre et elle va abreuver, elle irrigue chaque partie de l'arbre. Donc imaginons que voilà, moi je suis cette branche, toi tu es cette branche, un autre est cette branche, tu vois, chacun n'a pas à se préoccuper comment il va être irrigué, comment il va être nourri. Tout se fabrique à la perfection dans une, la simplicité, c'est juste que la branche se repose sur la manifestation. Elle ne fait rien par elle-même. Par contre, elle laisse tout ouvert pour que elle puisse être irriguée, pour qu'elle puisse recevoir tous les éléments dont elle a besoin, à la fois d'en bas mais aussi d'en haut parce que la sève travaille dans un sens et elle redescend aussi par l'effet du soleil et de l'oxygène. Donc ici, si jamais je me repose sur une branche, pas sur mon mental mais sur une branche, eh bien je vais vivre une vie tout à fait naturelle, une vie spontanée. Je vais vivre en fait une vie sauvage, libre, qui ne se pose pas de questions et qui ne pense pas puisque toutes les idées viennent de la sève. C'est elle qui me donne les informations pour que je puisse créer des feuilles, pour que je puisse créer des fleurs, pour que je puisse créer des fruits. s'est inscrit en fait dans les messages envoyés par la sève. Par contre, si je ne suis pas adossée, appuyée directement sur la branche qui provient de la source et que je suis adossée à mon mental, à mes pensées, à mon système individuel, bien là, je suis dans une position très insécure. Je suis dans une position de confusion parce que toutes les pensées s'entremêlent, ça fait ça et ça crée du brouillard, ça crée des nausées, ça crée de la fatigue, ça crée de l'impatience, ça crée de l'impuissance, ça peut créer de l'angoisse, du désespoir, de l'insatisfaction, voilà, et il y aura toujours un désir de mieux faire, tu vois, sans arrêt de se parfaire, de s'améliorer, mais en fait, on ne fait que nettoyer le même pot pourri. Bien sûr, dans ces pensées, il y a des pensées fonctionnelles, mais la majorité ne sont pas fonctionnelles, elles sont dysfonctionnelles. On se trouve dans un schéma comme ça. Et tu vois, il y a plein de points ici, il y a des infections, il y a des maladies, il y a des vers qui se posent sur les branches. Donc, je ne sens plus le vivant de la branche, je suis sur un truc sur lequel je suis sur la branche mais sur laquelle il y a eu une superposition en fait, qui est très froide, qui est très confuse, tu vois, et qui a créé plein de goulots d'étranglement entre nous tous. Et je ne sais pas qui je suis là-dedans parce que je ne suis pas en contact avec le vivant alors que là, il y a toutes les couleurs, ce n'est pas du tout terne, je suis en contact avec le vivant, je suis en contact avec la lumière. Ici, je suis dans un côté très binaire, très schématique. Mais, je vais faire tout mon possible pour rendre ça très joli. Donc, on va créer de l'artificiel, c'est-à-dire cet arbre-là, binaire, on peut créer des couleurs, des lumières artificielles. mais en fait, on n'est jamais bien dedans. Quand on est honnête, quand on est sincère et quand on est sur un chemin de vérité. Parce que si on n'est pas sur un chemin de vérité, certaines personnes jusqu'à la fin de leur vie, elles continueront de parfaire cette maison, cette maison artificielle. Et elles font sans arrêt des efforts. Alors que quand tu es positionné directement sur la feuille, quand tu deviens cette feuille, mais tu n'oublies pas qui tu es, eh bien, tu laisses faire la nature. C'est-à-dire que tout est ouvert, il n'y a pas de fermeture. Alors que dans l'autre, le binaire, en fait, il y a des fermetures parce que le mental, la personnalité va créer plein de d'idées, plein de croyances et dès qu'elle crée une croyance, elle s'enferme. Donc toutes les pensées, en fait, elles se bagarrent entre elles, en réalité. C'est pour ça qu'il est important d'aller voir toutes ces parts en nous pour qu'il y ait une intégration. Tant qu'elles sont divisées, c'est le foutoir, la personnalité, elle va dans tous les sens, en fait. Quand on rentre dans la simplicité, en fait, c'est la lumière et ça permet de voir toutes les choses qui ont été superposées et ça permet de faire tomber voilà les choses inutiles, les choses même nocives, ce qui n'a pas de sens, ce qui n'a rien à faire là et de toute façon, la majorité tombe parce que la source, elle amène toujours du neuf donc je ne peux pas me reposer en réalité sur le mental parce que le mental lui, il repose sur la routine, il repose sur le passé même s'il y a des choses dont j'ai besoin comme par exemple le langage, tu vois, je ne veux pas m'amuser chaque matin à apprendre une langue, non, le langage c'est un modèle de pensée, un schéma très utile, pouvoir me repérer dans les rues, etc., c'est très utile, il y a plein de choses très utiles mais la majorité va venir donc ça, ça me permet de fonctionner de manière automatique mais la majorité ça va être de la création quotidienne en fait donc des choses nouvelles apparaissent en moi et c'est là la joie en fait, la joie vient de la fraîcheur, vient de ce miracle qui veut venir au monde ça vient de cette spontanéité de notre nature en fait c'est pas ce que nous faisons qui compte ça n'a aucune espèce d'importance les formes ce qui compte c'est la qualité de notre source qui vient se mettre au monde à chaque instant et c'est nous en fait on tombe amoureux de nous et on peut le goûter que lorsqu'on est dans la simplicité c'est impossible de goûter la fraîcheur ou alors très de manière très fugace quand on est embrigadé dans notre mental dans notre modèle de pensée ce fameux quelqu'un auquel on est identifié parce qu'encore une fois c'est pas l'ego c'est pas être quelqu'un qui est mauvais en soi c'est d'être identifié et c'est même pas mauvais en soi dans le fond c'est un peu comme dans le rêve tu vois ma première expérience directe c'était dans le rêve et bien quand je à l'époque quand je rêvais de moi je me voyais donc des fois j'étais confondue avec le personnage et puis après je revenais à la position du rêveur donc il n'y a pas de problème ce qui se passe c'est la souffrance tant qu'on souffre et que à un moment donné on n'en veut plus et bien là on décide d'arrêter en fait de s'identifier de se perdre voilà donc la simplicité ce que tu peux faire moi je le dis toujours tant que tu n'as pas expérimenté quelque chose tu ne devrais pas le croire en réalité tu devrais te faire confiance qu'à toi-même qu'à ton propre vécu tant que ça n'a pas été vécu tu peux le mettre en doute en réalité il faudrait faire table rase de tout quasiment de tout on n'a pas besoin de la moralité de la société tu vois c'est-à-dire tous les préceptes de politesse de gentillesse ce sont toutes les qualités de la source elles vont se manifester elles voudront se manifester à toi donc tu n'as pas besoin qu'on t'apprenne de la politesse ça va se manifester bien sûr quand on était enfant on a dû nous apprendre tout ça mais adulte il s'agit en fait de réaliser que tout ça c'est déjà en toi c'est pas la société qui te l'apprend c'est pas la société qui t'apprend à être généreux à être créatif à être bon à être charitable à être altruiste ingénieux harmonieux délicat tendre c'est toi en fait ce sont tes qualités et ce sont les mêmes pour tous parce que nous venons de la même source sauf que pour chacun il va y avoir telle et telle qualité qui voudra se manifester tu vois mais tant que les parents en nous se bagarrent et prennent la main prennent le pouvoir ce gouvernement voilà c'est un dictateur prend la tête et que tu es identifié ça fait mal et toutes les croyances qui sont là et bien mettent à mal en fait le goût de l'existence c'est à dire qu'on n'arrive pas à goûter notre source la qualité qui veut naître à chaque instant on est toujours collé à une pensée et une pensée c'est mort en fait c'est pas vivant c'est sec c'est pour ça que souvent les gens font beaucoup d'efforts pour sentir quelque chose en eux ou avec les autres mais en réalité il n'y a même pas besoin de faire d'efforts quand tout est déblayé moi récemment ce que je viens de découvrir que je savais mais là c'est tombé il y avait une part en moi depuis l'enfance qui ne cherchait absolument pas à ce qu'on l'aide qui ne cherchait absolument pas à être aidée elle ne voulait pas dépendre de quelqu'un et en fait cette part a créé une séparation une division et a créé une dureté à l'intérieur du corps et quand voilà j'avais besoin d'aide j'étais incapable de demander parce que cette part refusait toute aide parce qu'elle ne voulait pas souffrir parce que derrière chaque chose en réalité c'est un une peur de souffrir et bien maintenant je me débarrasse totalement de cette part ça a beaucoup fonctionné jusqu'à présent puisque j'ai élagué donc je dis oui à des propositions mais là je veux aller plus loin par exemple pour l'argent jusqu'à présent quand on voulait m'aider financièrement j'étais j'étais gênée maintenant ça c'est tombé et la preuve c'est que je vais mettre un lien en dessous alors je ne sais absolument pas comment ça marche mais je vais essayer de mettre un lien de Paypal voilà pour toutes les personnes qui voudraient faire un don voilà m'aider et bien vous êtes vous êtes les bienvenus et peu importe la somme moi c'est le geste qui compte en fait de ma part je veux dire c'est ça qui est le plus important que de recevoir véritablement une aide de votre part mais voilà si vous sentez que mes vidéos toutes les vidéos que j'ai faites vous ont apporté quelque chose et bien avec joie voilà et puis moi ça me permet vraiment de voir que j'en ai fini avec cette part puisque en fait quand on réalise qui on est vraiment il y a il y a encore des choses de la personne de la personnalité qui qui sont en train de se défaire bien sûr beaucoup de choses sont tombées mais il reste encore des parts qui sont là mais je les vois et je les partage je les intègre alors concernant la simplicité ce que tu peux faire aussi tu pourrais lister toutes tes pensées toutes tes croyances à propos de toutes les thématiques de ta vie à propos de toi de ton corps de tes choix de ton alimentation de ta santé de tes relations familiales amicales amoureuses ta relation au travail ta relation à l'argent ta relation au sport à l'exercice physique ta relation au loisir voilà tu peux énumérer ça et vois quelles sont les pensées qui te bloquent tu vois ce sont des ogres en vérité et qui ont pris la main mais tu peux les dépasser comment ? en t'observant mon ami observe-toi plus tu vas observer cette part plus tu vas comprendre comment elle fonctionne et plus à un moment donné tu vas lui couper la tête tu vas pouvoir la battre en réalité comment ? en fait elle va disparaître d'elle-même et la vérité prend place la lumière prend place voilà écris-moi en commentaire s'il y a des choses qui te viennent à l'esprit une pensée que tu as voilà quelque chose qui te bloque mets-le en commentaire et puis si tu n'es pas abonné à ma chaîne abonne-toi si tu veux faire un don tu es le bienvenu et et si tu as aussi des sujets que tu voudrais que j'aborde avec plaisir tu peux les mettre en commentaire et je te laisse et je te dis à très bientôt à bientôt au revoir abonne-toi – Sous-titrage FR 2021